Ce bâtiment, dont la construction au camp Lufungula a été entièrement financée par la Raobank, est officiellement mis à la disposition des autorités policières. Représentant les directeurs généraux de cette firme, le directeur de relations extérieures Jok Oga a symboliquement remis les clés entre les mains du commissaire général en charge de la police administrative. Il a justifié ce geste de la Raobank par la détermination de celle-ci d'accompagner la police dans sa mission consistant à protéger la population et ses biens. C'était sous l'œil du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières représentées. La Raobank rassure également la police nationale congolaise qu'elle est disposée à être un partenaire ouvert et à l'appuyer dans l'exercice de ses missions régaliennes de protection des personnes et des biens. Elle est heureuse d'affirmer que la collaboration qui les lie en ce qui concerne la bancarisation de la paie du personnel de la police nationale est très dynamique et très satisfaisante. La Raobank rassure le gouvernement qu'elle poursuivra et étendra ses activités économiques afin de contribuer, tant peu soit-il, au développement de notre grand et beau pays. Dans son mot, le général Patience Mouchi Diyave, qui représentait le commissaire général de la PNC, a vivement remercié la Raobank. Il a aussi appelé ses administrés au bon usage de ses cadres. C'est aussi pour nous une occasion de présenter à cette institution bancaire Raobank que je cite, nos remerciements pour cette donation. Espérons que d'autres occasions tomberont dans les jours à venir. Cette nouvelle bâtisse abritera l'état-major du groupe PCR Kincentre. Par ces gestes, la Raobank prouve à suffisance qu'elle est un partenaire fiable du gouvernement congolais.